... Je m'appelle Michel Ferreiro, je suis chargé de recherche au CNRS, j'ai 35 ans. Je suis un physicien, un théoricien, et avec mes collègues de la chaire de matière condensée ici au Collège de France, on s'intéresse à essayer de développer des modèles pour décrire le comportement des électrons dans les solides. ... Ce qui nous intéresse et ce qu'on essaie de comprendre, c'est le comportement des électrons dans une certaine classe de matériaux, qui sont des matériaux fortement corrélés. Ce qui les distingue, c'est que l'interaction entre les électrons est très forte et ça induit des phénomènes physiques qui sont assez particuliers, comme le magnétisme ou la supraconductivité. Si je reprends l'exemple de la supraconductivité, ce que nous on essaie de faire avec la théorie, c'est de trouver des modèles qui expliquent d'où vient cette supraconductivité. Et avec ces modèles, s'ils réussissent à expliquer l'origine de cette supraconductivité, on va peut-être pouvoir guider les expérimentateurs pour construire de nouveaux matériaux qui seraient idéaux pour pouvoir faire des applications technologiques dans le futur. Quelles sont les différences entre le diagrammatique Montecarlo et un solver impurité ? La différence entre le diagrammatique Montecarlo et la CTQMC est la classe de diagrammes que vous somme. Donc on s'est rendu compte que si on veut un des piliers, une des bases de ce qu'on apprend dans la théorie de la physique du solide, qui s'appelle le problème à N-Core, un de ces piliers est basé sur un objet mathématique dont on s'est rendu compte qu'il n'est pas très bien défini. Et ça a des conséquences pratiques dans les algorithmes qu'on essaie de développer. Une partie de mon travail importante, c'est de trouver des algorithmes numériques qui permettent d'aborder ces modèles et de trouver leurs solutions. Donc j'ai une grosse activité aussi dans le développement de la physique numérique. Il y a vraiment un sujet à l'interface entre la physique et l'informatique, et si on veut, les mathématiques appliquées. Je pense qu'une des grandes forces de notre groupe ici, c'est qu'on a des gens qui viennent d'univers, d'une part culturelle, mais aussi scientifiques très différents. Je crois que c'est vraiment une des clés pour faire des progrès dans nos recherches, c'est de pouvoir aborder le même problème avec des points de vue très différents. Je pense qu'il y a des interactions évidemment évidentes avec des gens du bâtiment de chimie. Donc en réalité, je pense que la portée de nos résultats vont au-delà de juste un matériau spécifique, mais en réalité ça concerne pas mal de monde ici, dans les autres étages. Mais comment d'un point de vue électronique, on est capable d'avoir un échange d'électrons entre la bande du métal et la bande de l'oxygène par exemple ? C'est là où nous, on a besoin de la théorie. C'est assez intéressant de voir finalement qu'en discutant avec les chimistes, on retrouve les matériaux sur lesquels on travaille ici aussi, mais dans un contexte complètement différent. Ici, sur des batteries, nous on les utilise dans un autre contexte. Il y a un réel intérêt à communiquer avec eux et c'est une chance assez incroyable ici au collège de pouvoir monter deux étages et puis de rencontrer ces personnes. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada